Musique Médecins sans frontières est une association médicale humanitaire internationale. Nous existons depuis 1971 grâce à l'initiative d'un groupe de médecins et de journalistes désireux de déployer des secours médicaux d'urgence partout dans le monde et d'interpeller l'opinion publique. Depuis, à travers le monde, nos équipes apportent une assistance à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, qui traversent une crise ou sont exclues de l'accès aux soins. Dans les conflits, les interventions de MSF sont guidées par les principes d'impartialité et de neutralité. Elles distribuent ces secours sans discrimination en portant la priorité vers les personnes les plus immédiatement en danger et elles ne prennent pas partie pour l'un des belligérants. MSF revendique une indépendance d'esprit que favorise son autonomie financière. La quasi-totalité de son budget étant assurée par la générosité de millions de donateurs privés à travers le monde. MSF communique publiquement pour témoigner du sort des populations auprès desquelles elle intervient, alerter sur la gravité d'une situation ou mobiliser des secours. Le cœur de l'action de MSF est d'apporter des secours médicaux quand le système de santé d'un pays n'est pas ou plus en mesure de le faire. Chirurgie de guerre, vaccination de masse pour prévenir une épidémie, restauration des services médicaux de base lors d'un déplacement de population, rétablissement de l'accès à l'eau potable après une catastrophe naturelle. Ces actions visent à toucher le plus grand nombre, en urgence. Mais l'activité médicale de MSF vise aussi des individus, des communautés isolées, délaissées par leur gouvernement ou négligées par l'industrie pharmaceutique. Toutes ces activités s'appuient sur des compétences développées au fil des ans. Intervenir dans des environnements précaires implique une logistique capable de préparer, acheminer et stocker tout ce dont les équipes peuvent avoir besoin sur le terrain. Ce sont les kits, boîtes à outils standardisées qui, selon les besoins, permettent aux équipes de vacciner des milliers de personnes contre le choléra ou de monter un hôpital gonflable en deux jours. Près de 90% du personnel sur le terrain sont employés localement, les autres sont des expatriés. Leurs métiers, généralement rangés en trois catégories, médicales, logistiques et administrations, vont de sages-femmes à financiers en passant par mécaniciens et pharmaciens. Une personne spécialiste de l'eau et de l'hygiène, par exemple, sera chargée de construire des latrines dans un camp de déplacés. En tout cas, ça a bien tenu avec le typhoon, c'est le principal. Une infirmière, de superviser un centre de soins de santé primaire ou d'organiser une campagne de sensibilisation. Un responsable des ressources humaines, de recruter du personnel pour mener une campagne de vaccination. Près du tiers des projets de MSF se trouvent dans des zones de conflit. Dans le chaos de la guerre, MSF s'efforce d'apporter des soins chirurgicaux aux victimes des combats, mais aussi de rétablir l'accès aux services sanitaires de base pour l'ensemble de la population. On a à peu près 10-12 patients tous les jours, par plaie par balle ou par explosion. On a des amputations, en particulier du homine. Il y a des laparotomies pour des plaies pénétrantes de l'abdomen. Et puis, on a une activité de césarienne, parce que dans le secteur, il n'y a pas d'autre accès aux soins chirurgicaux que notre hôpital. Les équipes doivent sans cesse négocier pour intervenir auprès de ceux dont les besoins sont estimés prioritaires. On devait évacuer quatre blessés. On va discuter avec le chef. Et quand je suis arrivé à leur base, il y avait plus de 300. 300. Tous en armes. Tous en armes. On avait quand même un avantage. Parce que le chef, il avait reçu une balle au pied. Du coup, il s'est soigné à l'hôpital. Et je suis allé dire au chef, rappelez ce que le médecin sans frontières, j'ai un patient, il faut le ref, transférer le plus rapidement possible. Je n'ai pas le temps. C'était un peu un paysage apocalyptique. On était à J6 après le typhon. Il y avait encore énormément, énormément de débris partout. Les immeubles étaient quand même très, très endommagés. Lorsqu'un séisme, un ouragan ou toute autre catastrophe naturelle survient, la priorité est d'envoyer du personnel expérimenté pour évaluer la situation et identifier les besoins prioritaires. Une fois le matériel nécessaire à cheminer, les opérations commencent. Donc derrière moi se trouve le terrain qui a été identifié pour monter la structure. C'est un terrain de football. Elle sera équipée d'environ 80 lits. Soumise à la promiscuité des camps, confrontée au manque de nourriture et d'eau potable, les populations déplacées par les conflits ou les catastrophes naturelles sont particulièrement exposées à la rougeole, aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires, au paludisme et à la malnutrition. Les plus fragiles, femmes enceintes, jeunes enfants, malades ou personnes âgées, peuvent alors mourir en très grand nombre en quelques semaines. Dans ces contextes, MSF déploie des secours en urgence. On voit en moyenne à peu près 300 personnes par jour, un tiers d'enfants et le reste des pathologies assez diverses et variées. Passées l'urgence, les besoins des déplacés changent, les interventions de MSF aussi. Il s'agit de maintenir l'accès à des services de base pour des populations oubliées du monde, qui peuvent rester des années dans des camps. Nous n'avons pas de point, nous n'avons pas de chance. Nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de chance. MSF intervient aussi auprès des personnes vulnérables sur les routes migratoires en Europe, en Amérique et en mer Méditerranée. Je vais distribuer des gilets de sauvetage. Choléra, rougeole, ébola, hépatite C, tuberculose, sida, font partie des maladies infectieuses auxquelles MSF s'attaque sur ces terrains d'intervention. Les équipes peuvent se déployer en urgence lors d'une épidémie soudaine. ETI n'a jamais connu d'épidémie de choléra. Sur les jours à venir, on est très inquiets de ne pas avoir la capacité d'accueil assez importante pour pouvoir traiter tous les cas. Aujourd'hui, ils arrivent en masse. Notre hôpital est complètement rempli. Ça nous arrive de refuser même des références parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas les prendre en charge. MSF s'engage également auprès des patients sur le long terme. Toutes ces opérations sont gérées par 6 entités opérationnelles appuyées par 26 associations à travers le monde et animées par un bureau international. L'action de terrain de MSF s'appuie sur un réseau de partenaires et d'organisations satellites. Qu'il s'agisse de mener une réflexion critique sur l'action humanitaire, de militer en faveur de l'accès au traitement pour les malades négligés par l'industrie pharmaceutique, de mener des études épidémiologiques, de participer directement à la recherche médicale ou de gérer une centrale d'approvisionnement, tous ces partenaires jouent un rôle essentiel dans la mission de MSF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada